Bonjour YouTube et bienvenue pour ce nouvel épisode de Kerbal Space Program 2 en mode bac à sable. Aujourd'hui nous allons construire nul autre que le Dino Megazord des Mighty Morphing Power Rangers. Donc soyez prêts pour ce défi de grande taille, il n'y en aura pas de facile. Premièrement, pour réaliser ce robot, j'ai décidé d'y aller en séparant les différentes sections du Megazord. J'ai donc commencé par nous autres que la Titan, évidemment on va y aller par la base. J'ai opté pour ce module parce que s'il y a un des seuls cockpit du jeu qui pouvait ressembler à celui de la série des Power Rangers, je l'ai pris, on voit qu'il y a les deux fenêtres pour les deux yeux. J'ai également attaché un port d'amarrage au format large en dessous complètement, donc on va pouvoir y attacher le tronc à le torse facilement avec un port d'amarrage en format large. Ça ne devait pas être un défi nécessairement d'envoyer ce module dans l'espace et de le placer en orbite de Kerbin, mais bon, réaliser l'assemblage, ça, ça va être tout autre chose, tout autre défi. Et c'est parti pour le décollage, on a vu, on a constaté qu'on a eu un peu de misère à aller vers le ciel en mode rétrograde, mais bon, tout devrait bien fonctionner. On a en masse de puissance pour aller dans l'espace, mais ce qu'on a assez de Delta V pour se placer en orbite, c'est ce qu'on va voir prochainement. Il va falloir vraiment réaliser des trajectoires parfaites avec le module incluant la tête. Je n'ai pas voulu trop mettre de puissance, je voulais garder l'énergie sur la tête, en fait, avec le RCS. On se dirige déjà vers l'est pour se placer en orbite autour de Kerbin. C'est la stratégie à faire, absolument, dès que tu dépasses les 10 km, les 10 000 m, eh bien, tu peux pencher, justement. Et là, ici, on y va à pleine capacité. On peut voir que notre rapport à puissance est à 18 000 m, donc ce n'est pas suffisant. On a beaucoup trop penché vers l'est. J'imagine que la vitesse n'était pas assez bonne pour réaliser le tout. Ça va être difficile de se placer en orbite avec la séquence actuelle et il ne reste plus que 2300 Delta V. Et on n'est pas encore sorti de l'atmosphère à plus que 2000 ici Delta V et ça descend très rapidement. On est à peine à 17 000 m en hauteur, à d'altitude. Est-ce qu'on va être en mesure de réussir à se placer en orbite? J'ai été très peu convaincu à ce moment-ci que ça allait être réaliste, ça allait être réalisé. On dépasse de 70 000 m de apoapsis, mais qu'en est-il du périapsis? Déjà, on n'a pas été assez bon pour sortir de la zone d'influence de la planète, comme si on était en train de faire une nouvelle entrée sur Kerbin. Donc, ça nous ralentit énormément, mais on va pousser du mieux qu'on peut pour se placer en orbite avec le Delta V qui nous reste. Et voilà, on active le moteur pour la dernière tentative d'y arriver avec moins de 300 Delta V. On réalise quand même un rond, un loop autour de Kerbin, mais on nous manque environ une vingtaine, 20 000 m, même plus que ça, 23 000 m pour réaliser un périastre qui va sortir le vaisseau, le module de la zone d'influence de la planète, de l'atmosphère de la planète, je devrais-je dire. Donc là, on va séparer le tout. La tête est dorénavant seule. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Utiliser le RCS. C'est tout ce qu'il reste comme option. Sinon, il va falloir recommencer. Donc, on utilise le RCS pour propulser le vaisseau qui est dans l'espace. Et ça fonctionne. On se rapproche de plus en plus d'un périastre dépassant les 70 000 m dans les 70 km. Il va falloir être patient alors que Kerbal, le soleil, se couche au loin. La tête qui fonctionne très bien. Oui, on va utiliser beaucoup de monopropélants pour se placer en orbite, mais on en a quand même beaucoup, étant donné que c'est un module en format large, on a pu en mettre énormément. Et comme vous pouvez constater, on a réussi à placer le vaisseau, la tête du Megazord, en orbite autour de Kerbin. C'est un succès. On va pousser un petit peu plus pour se donner un peu de marge de manœuvre. Mais reste qu'en soit, la tête du Megazord est en sécurité. Elle est dans l'espace et elle est prête à recevoir la prochaine étape. Le deuxième module qui sera le torse du Megazord. Donc, on se rejoint, on se revoit justement pour la suite de cet assemblage. Deuxièmement, le torse du robot Megazord. On va y aller encore une fois avec un port d'amarrage large pour l'attacher, évidemment, à la tête. Et on va préparer aussi l'assemblage des jambes avec des petits ports afin d'y attacher jambes jaunes et jambes bleues aux couleurs du tigre à dents de sable du Power Ranger jaune et du rhinocéros du Power Ranger bleu. Oups! J'ai oublié de mentionner aussi qu'il y a deux ports moyens sur les côtés du torse. Donc, ils vont servir pour assembler les bras du Megazord provenant du mastodonte du Power Ranger noir. Ceci étant dit, on continue la mission vers l'assemblage de la tête et du corps de ce robot du bien avec un décollage en cours. Malgré une explosion qui s'est produite avec les boosters, eh bien, tout va bien, tout est nominal. On s'enligne pour se placer en orbite autour de Kerbin en accélérant, en plaçant le module vers l'est. C'est la trajectoire idéale pour réaliser un rendez-vous avec la tête du Megazord alors que vous voyez un autre stage qui se complète. Ici même, on est en voie de réaliser l'orbite. C'est parti pour la mise en orbite. On va tenter de placer justement le torse avec un abouastre et un périastre au-delà des 70 km qui font en sorte qu'on sort de l'atmosphère de Kerbin. Mais j'ai réalisé toute une erreur. Oui, je m'en suis rendu compte seulement à ce moment-ci. Je n'ai aucun Delta V. En fait, mon moteur n'était pas attaché à les compartiments de fuel d'essence. Donc, il a fallu que je recommence une nouvelle fois le décollage. Et cette fois-ci, ça va être encore meilleur. Ça va être encore mieux. C'est important d'apprendre de nos erreurs. Et c'est exactement ce que j'ai fait lors de ce décollage. J'ai évité les boosters d'entrer en contact l'un avec l'autre. Donc, il n'y a pas eu d'explosion cette fois-ci. Et le torse continue de se rendre dans l'espace avec un angle vers l'est. Une trajectoire idéale, une trajectoire nominale. Pour réaliser éventuellement un rendez-vous avec la tête de notre fameux robot qu'on veut construire. Et cette fois-ci, alors que la séparation va se faire avec le dernier moteur propulseur, si je peux dire ça comme ça, eh bien, on a plus de 1800 Delta B, 1853, pour réaliser la manœuvre qu'il faut faire pour atteindre, en fait, pour se rendre avec la tête, pour réaliser l'abarrage entre les deux compartiments de notre Megazord, les Mighty Morphin Power Rangers. Sans surprise, on a un immense apouabstre. Et le Perias va être atteint dans quelques instants, atteindre le fameux 70 kilomètres. Il fallait se rendre à 80 kilomètres, vu que c'est environ à cette distance que notre tête se situe autour de la planète de Kerbin. Je vous laisse également apprécier le torse qui navigue autour de la planète bleue. Avant d'éventuellement s'associer avec un autre module, on accélère. On va justement réaliser une manœuvre qui va nous permettre de se rapprocher de ce docking, de cet assemblage entre les deux compartiments du Megazord. Vous pouvez voir justement qu'on est en train de réaliser le rendez-vous. On est allé un petit peu trop loin au niveau de la distance. Oui, la vitesse relative est très élevée, mais on va réussir à avoir une distance très près moins de 500 mètres. Oui, on va très vite à plus de 400 mètres secondes, mais c'est ajustable. Sachant qu'on a quand même un compartiment accessible. Lors de la première tentative, j'ai cependant fait une erreur. J'ai oublié d'accélérer, j'ai avancé un peu trop le temps. Et j'ai carrément manqué mon rendez-vous. C'est pas grave, on peut recommencer. Et c'est exactement ce qu'on fait à l'instant. Et cette fois-ci, malgré quelques petites difficultés, parce que là, je vais vous l'avouer, ça faisait longtemps que je n'avais pas réalisé un rendez-vous. Est-ce que je devais y aller pro-grade, rétro-grade, viser ou non viser la cible, le target. Bref, j'ai eu quelques petites difficultés. Mais malgré tout, avec quand même beaucoup de delta V restant dans la machine, j'ai réussi à amener une vitesse relative de 0 mètre seconde avec la tête du Megazord. Ça n'a pas nécessairement été évident, mais quand même, ça se fait assez facilement. Il existe plein de tutoriels d'ailleurs sur YouTube pour y arriver. Ils m'ont aidé, justement, pour y parvenir. Et une fois que la vitesse relative était sensiblement à peu près de 0, eh bien, j'ai réalisé une approche avec le torse vers la tête. La première tentative, je vous l'accorde, ça n'aura pas été la plus glorieuse. J'ai quand même eu de la difficulté. Il faut dire que, même si c'est deux petits modules, c'est quand même des modules avec des portes très larges. Il faut être précis. Et parfois, le jeu que le Ballspace Programme ne te donne pas la chance d'être précis. Et si j'ai, pas une plainte, mais un défaut à donner à ce jeu, eh bien, c'est le RCS. Très difficile à manœuvrer. C'est IJKL-O, les lettres pour y arriver. Puis, tu sais, quand tu mets sur J dans le fond, c'est parce que tu veux aller à droite, puis L, tu veux aller à gauche. Je trouve pas ça évident. Je me suis trompé. Puis, là, quand tu veux accélérer, c'est H, ralentir, c'est N. Personnellement, je trouve ça plutôt difficile. J'ai pas trouvé nécessairement de truc encore. Là, cette fois-ci, j'ai changé. J'ai pris la tête. Et c'est avec la tête que j'ai réalisé l'amarrage entre les deux compartiments. Comme vous pouvez le voir à l'instant, ça a été beaucoup plus facile. à manœuvrer un plus petit objet. Et c'est fait. Nous avons une tête avec un torse prêt à recevoir deux jambes et deux bras en vue de réaliser la transformation, notre Megazord et Mighty Morphing Power Rangers. Troisièmement, allons-y avec la première jambe de ce monstre méganique qui devrait protéger nos curveballs contre les vilains de l'univers qui veulent conquérir la planète Kerbin. C'est parti pour le décollage. On a une bonne vitesse dès le départ. Ça va très bien. On espère que tout se passe de façon dominale. Alors que nous avons une vue magnifique de la moon au loin qui est éclairée par le soleil. Wow, c'est de toute beauté. On monte encore une fois. Et là, oh, explosion. Oh, shit. Tout a explosé en haut. En fait, le clapotron qui est notre port de docking qui a explosé. Donc là, on va tenter une autre fois. Mais là, on se dit qu'on n'ira pas aussi vite. Peut-être qu'on allait trop vite. Une vitesse relative qui était excessive et qui a causé justement l'explosion. Et encore une fois, on vient de voir l'explosion. Sur le coup, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais là, à force de tout voir, oui. Effectivement, le clapotron est encore une fois détruit. Pour une troisième tentative, j'ai décidé d'y aller avec un fairing. Donc, on va protéger le clapotron avec ce compartiment. Et encore une fois, une vue magnifique du ciel, de l'espace. On a une bonne progression. On se dirige vers l'est. C'est une trajectoire pour se mettre en orbite. On ralentit. On va justement se séparer du fairing du mieux que l'on peut. Ce n'est pas toujours évident de trouver le bon compartiment pour réaliser la tentative. Idéalement, il faudrait placer l'action comme étant un chiffre qui automatise justement le détachement de ce fairing. On accélère de nouveau et on va vouloir se placer en orbite jusqu'à un certain moment où je me suis rendu compte qu'il avait explosé à l'intérieur du fairing. Fait que j'étais bien dans le trouble. Je recommence et cette fois-ci, vous n'avez pas vu la séquence, mais j'ai rajouté un protecteur, donc un heat shield, un protecteur contre la surchauffe devant le clapotron, devant le port de docking, en espérant que ça fasse le travail cette fois-ci. on se sépare encore une fois des propulseurs. On fait la même manœuvre pour une quatrième fois de suite ou cinquième fois, je ne m'en souviens plus, ça passe beaucoup trop vite. On va retirer le fairing dans quelques instants. Encore une fois, toujours pas évident, mais oui, on l'a et on va réaliser le détachement. C'est fait. Très bien fait. On accélère. Évidemment, il y a un petit bug du jeu où le fairing, même si on le frappe, ne nous brise pas notre vaisseau. J'ai dit, notre monoplace, ça paraît que je fais de la Formule 1 sur cette chaîne. Et cette fois-ci, tout semble bien. On voit que le clapotron est bien protégé. On se sépare d'un propulseur. On s'enligne pour se placer en orbite autour de Kirby. Maintenant, avec un port d'amarrage qui est en sécurité, on continue la manœuvre et avec justement un APOAPS de 128 000 m. On veut approcher le Périastre à 80 000 m. Et ça ne sera pas trop difficile pour y arriver. On se sépare justement du dernier propulseur. On a beaucoup de Delta V. On est près de 2000 Delta V pour réussir le rendez-vous avec le reste du Megazord. Comme vous pouvez voir ici, on sépare le 8 Shield de la jambe qui va être assemblée au robot. Et c'est fait. Aucun dégât. Pour une fois, on va avoir bien fait la tentative. Même si ça aurait pu être encore mieux. Mais bon, avec une belle vue du soleil qui éclaire notre vaisseau, on est en bonne voie de réaliser justement l'amarrage de cette jambe jaune vers le reste du corps du Megazord. On réalise justement un rendez-vous. On va encore une fois très vite. Une vitesse relative très élevée, à plus de 400 mètres secondes. Mais on a la chance d'être à quelques centaines de mètres justement du vaisseau, du Megazord. On accélère pour réduire notre vitesse relative en lien avec le target, avec la cible. Et petit à petit, en faisant quelques petites manœuvres, sans tout vous montrer, évidemment, chacune de mes actions, eh bien, on va réussir à se placer tout près du Megazord pour finalement réaliser l'amarrage de la jambe. Et comme vous pouvez voir, un petit fast-forward, on avance dans le temps et on va réussir facilement à amarrer la jambe jaune avec le port du torse qui est en angle à environ 45 degrés. C'est très beau. C'est très bien fait. On l'a très bien réussi. Et voilà, une première jambe d'attachée à notre fameux Megazord des Mighty Morphing Power Rangers. Pour la deuxième jambe, celle-ci qui est bleue, eh bien, c'est parti. On lance le même, 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 même vaisseau avec le même processus. Donc, je vais évidemment ne pas vous montrer exactement le même décollage et tout. On va avancer quand même rapidement. Encore une fois, les propulseurs se détachent. On va ensuite retirer le fairing qui protégeait justement le vaisseau pour lui permettre un meilleur aérodynamisme. Ça fait aussi des belles formes à un vaisseau spatial. C'est fait. C'est encore mieux réussi que lors du décollage de la jambe jaune. Reste à voir justement le docking avec le port d'amarrage entre les deux vaisseaux. Et encore une fois, propulseur éteint. J'arrête ici. On va faire un fast-forward. On va se rendre un peu plus loin pour voir l'amarrage. Boum! Soudainement, on est au rendez-vous du Megazord avec le soleil qui maintenant va être caché par la surface de Kirbin. On va devoir réaliser un docking, un amarrage dans le noir. Par chance, on a des radars qui nous permettent de bien voir. Et comme vous pouvez voir, tout semblait nominal. On va y arriver. On va réussir à attacher. Même si ce n'est pas de façon très droite, le jeu a été généreux. Il attache la deuxième jambe et c'est fait. Notre Megazord a maintenant deux pattes, deux jambes d'attachés. Il ne reste plus que les bras à rajouter à notre magnifique robot des Mighty Morphing Power Rangers. Let's go! Ça va très bien. Quatrièmement, nous allons y aller avec les bras. Et pour y arriver, nous allons y aller avec un seul bras à la fois. Oui, vous pouvez dire que j'aurais pu envoyer deux bras identiques en même temps. Mais bon, j'ai préféré y aller de cette façon. J'ai préféré y aller d'une façon plus safe pour réussir à assembler le Megazord qui pour le moment semblait très bien avancer depuis le début de la vidéo. Et voilà, c'est parti pour un autre décollage qui semble un peu plus pénible. On a de la difficulté à faire lever le vaisseau, mais je remarque qu'un problème, le moteur principal ne fonctionne pas. Donc, on avait prévu ne pas le faire partir, mais là, on manque de booster, donc on va l'utiliser pour augmenter la vitesse relative du vaisseau qui a en sa possession un des deux bras qui va s'assembler avec le Megazord. On se sépare des fameux booster et c'est fait, c'est bien réussi. Tout va bien, tout est nominal. On commence à être habitué de faire ce genre de décollage alors qu'on se sépare maintenant du fairing. De belle façon, on va pouvoir se diriger vers l'est en modifiant la trajectoire de notre vaisseau spatial qui va vouloir qui va vouloir se placer en orbite autour de Kerbin et comme les autres compartiments du Megazord, il faut se placer en orbite et ensuite réaliser un rendez-vous. Et ça devrait être quand même quelque chose de facile à arriver. On apprend nos erreurs, on avait mis un Heat Shield devant le port sur le bras, donc en tant que tel, on ne devrait pas avoir de problème. Comme vous pouvez voir ici, on accélère, on se place en orbite autour de Kerbin, c'est fait et on se rapproche d'un rendez-vous avec le reste du robot des Power Rangers. Comme de fait, on ralentit la vitesse relative, on est très près d'y parvenir et voilà, ça s'enligne pour être un rendez-vous assez facilement réussi. On se sépare, dernière séparation et à ce moment-ci, je n'avais pas remarqué mais j'avais mis plus de RCS sur le vaisseau. Malheureusement, quand je les ai installés, je les ai mis sur le découpleur. À ce moment-là, je ne l'avais pas remarqué, c'est un peu plus tard et là, j'ai comme eu quelques difficultés à réussir justement l'amarrage. Comme vous pouvez voir, il y a juste la RCS qui est au devant donc ça n'a pas été évident, il va falloir que je recommence. Comme vous pouvez voir, ici, on va bien le remarquer. Je le sépare avec aucune force cette fois-ci et les RCS qui se retrouvent sur le découpleur. Donc malheureusement, ça n'a pas été la meilleure construction de ma part. Toutefois, on ne s'arrêtera pas là. On va y aller avec le capotron qui est placé ici comme un point tournant du vaisseau. On se vire vers le Megazord et on devrait être en mesure de réaliser l'amarrage des deux compartiments assez rapidement. Comme de fait, on se retrouve tout juste avant l'action qui va jumeler et qui va assembler le bras avec le torse. On y est tout prêt. Est-ce que ça va être une réussite ? On monte un petit peu plus haut, on descend tout en avançant. Et oui, le jeu est encore une fois très généreux. Il place les deux composants ensemble et voilà un premier bras de placer sur notre Megazord. C'est parti pour le deuxième bras de notre Megazord. Cette fois-ci, on n'a pas mis de booster. On est allé un peu plus classique. Toutefois, le bras est sensiblement le même. Donc, c'est parti pour le décollage. Ensuite, on se place avec une trajectoire vers l'est pour réaliser la mise en orbite avec encore une fois le fairing bien placé. On a beaucoup de delta V. On devrait être en mesure de réaliser un rendez-vous de façon assez facile. Ça fait plusieurs fois qu'on le fait et c'est fait. On enlève le fairing et voilà. Et on se retrouve déjà tout près du rendez-vous alors qu'on détache les segments pour réaliser éventuellement l'amarrage. Donc, on va commencer par séparer le clapotron qui était médium et on va séparer aussi le e-chill. qui est tout juste là. Tout est proche l'un de l'autre et ça semble bien fonctionner. Boom! Explosion! Je ne m'attendais pas du tout à cela mais j'ai perdu en fait le composant. J'ai perdu le bras. on y va d'une seconde tentative cette fois-ci, on met un peu de puissance oh, il y a eu une explosion, et malheureusement celle-ci a fait exploser le port d'amarrage c'est triste comme situation, alors que on aurait bien pu réussir l'amarrage, qu'est-ce qu'il faut faire de différent pour réussir, qu'il n'y ait pas de dégâts, alors que la séparation se fait, bref, on va tenter une troisième fois d'y arriver on joue avec les angles on joue avec la puissance de séparation à la force et cette fois-ci, tout semble bien se passer, oui il n'y a pas d'explosion, aucun dégât et le clopotron seigneur, et bien, fonctionne à merveille on place le bras vers le torse et cette fois-ci, c'est un amarrage qui s'est passé de façon beaucoup plus nette beaucoup plus précis donc, wow, le deuxième bras qui va s'attacher à notre Megazord il ne reste plus qu'à lui ajouter une épée pour que ce Megazord soit complet en mon sens je prends quelques secondes pour vous inviter à vous abonner sur ma seconde chaîne Cornet Global TV oui, en anglais je présente l'aventure de l'agence Cornet avec le nouveau mode Force Science déjà plusieurs épisodes sont disponibles merci pour votre support maintenant, revenons à nos Power Rangers cinquièmement et dernièrement il fallait bien rajouter la fameuse épée du Megazord sur l'un de nos deux bras connus ou si sous le nom de Power Sword ou Mega Power Sword ou Mega Sword bref une épée va être attachée au bras droit de notre Megazord comme c'est le cas sur de nombreuses représentations du robot géant et c'est parti on y va pour le décollage comme vous pouvez voir j'ai mis aucune protection vers l'épée donc les chances que ça ne fonctionne pas sont très grandes et comme de fait c'est un échec dès le premier décollage il va falloir faire des ajustements à notre vaisseau cette fois-ci je rajoute un fairing en espérant que ça fasse la différence mais encore là j'avais peu espoir que ce soit toutefois au niveau visuel c'était assez agréable de voir la protection et l'épée qui se dirige vers les cieux et voilà regarde on est déjà en mode de placer le tout en orbite j'ai décidé de retirer le fairing c'est très joli très bien fait tout semblait bien aller jusqu'à ce que un problème arrive et bien une surchauffe qui va détruire en fait le joint entre l'épée et le vaisseau comme là j'étais très confiant j'étais comme wow excellent et hop le jeu me dit non non cornet que ballspace program 2 est plus compliqué que ça on y va cette fois-ci avec une autre tentative j'ai changé complètement ma stratégie je suis allé avec un module qui peut s'ouvrir donc l'épée est totalement en protection avec un heat shield un protecteur anti-chaleur qui est au sommet on dit bye bye au propulseur qui n'avait pas lors des vraies tentatives mais là ça n'a pas bien été j'ai été un peu trop tôt un peu trop précoce pour activer la trajectoire vers l'est et là vous avez vu en accélérer les tonneaux que réalisait le vaisseau spatial mais malgré tout l'épée est toujours en sécurité et on continue on réussit à avancer et à éventuellement se placer en orbite de Kerbin pour séparation du propulseur il ne reste plus que 3500 de Delta B non je rigole mais c'est vraiment beaucoup de Delta B c'est bien en masse pour se placer en orbite et réaliser un rendez-vous avec le reste du Megazord des Mighty Morphing Power Rangers donc dans ce sens-là tout est beau tout est positif et comme vous pouvez voir on s'approche d'un rendez-vous et je vais être avec vous autres j'ai eu beaucoup de difficulté je ne sais pas pourquoi on aurait dit que j'avais oublié comment faire pour ralentir la vitesse relative regardez je vais de gauche à droite est-ce que je dois viser l'anti-cible l'anti-target ou je dois viser au contraire le rétrograde oui non je ne savais pas plus j'étais maillé comme un jeu de cartes mais malgré tout je vais quand même réussir à rapprocher le module avec l'épée à l'intérieur à une distance raisonnable du Megazorn regardez comme ici je suis en train de faire plein de tentatives ça a quand même pris du temps des fois ce jeu-là il est fâchant regardez encore une fois je le remarque je fais comme voyons qu'est-ce que je fais ça graphiste pourquoi je bouge quand je change de position bref finalement après plusieurs tentatives de la patience je réussis à me placer en bonne position pour me rapprocher et ensuite me ralentir pour avoir une bonne distance raisonnable adéquate pour réaliser éventuellement l'amarrage entre l'épée et le mini-port d'amarrage qui se situe sur le bras droit comme vous voyez ici c'est ça le module je l'ouvre c'est un cargo bay et voilà c'est fait on voit l'épée qui est en toute sécurité on va détacher le tout en évitant qu'il y ait de la puissance c'est fait et par la suite on va prendre le contrôle de l'épée pour la sortir du cargo bay et ensuite se diriger vers le megazord pour placer l'épée et là je vais être encore une fois extrêmement net avec vous ça m'a pris plusieurs minutes slash dizaines de minutes pour réussir je sais pas c'est parce que l'épée est trop longue ou j'avais trop mis de RCS mais ce qui est certain c'est que j'ai eu de la difficulté à pouvoir réussir à me placer en angle et étant donné que le port est tellement mini il fallait être encore plus précis là je bouge le megazord pour justement enigner les deux compartiments mais là j'ai de la misère regarde j'avais vraiment beaucoup de difficulté à maintenir le tout droit j'y vais je tente là je sentais la victoire finalement non puis encore là ça c'est un problème de Kerbal Space Program 2 le RCS avec les je vous l'ai déjà parlé au début du vidéo mais IJKL NH là c'est pas toujours évident donc là j'ai décidé de recommencer je me rapproche encore une fois je l'échappe je suis encore je suis encore lisse je suis vraiment fâché je recommence je reload c'est reparti je tente une autre fois d'y arriver en me disant je suis meilleur je passe par dessus là j'essaie de revenir sur ce j'avoue que j'étais pas mal fier de mon coup d'être venu mais non trop plus de vitesse et finalement cette fois-ci j'y vais de façon à être plus lent 1.4 mètres secondes de la cible et là je pense que c'est la bonne chose je pense que c'est la bonne foi la bonne tentative pour placer l'épée mais non je vais encore une fois trop loin mais finalement j'ai pu y parvenir cette fois-ci y aller encore plus lentement encore plus avec de la sagesse de la délicatesse on y va tranquillement et voilà c'est fait merci Kerbal Space Program 2 de m'avoir donné une petite chance et c'est fait notre Megazord est complet il a sa Power Sword et tous les compartiments wow j'étais vraiment content du résultat sur une autre note vous allez me dire ouais mais il manque le bouclier du du Mastodont je suis d'accord avec toi mais là j'étais totalement écoeuré j'ai passé plusieurs heures pour réaliser ce vidéo réaliser cet assemblage j'étais bien fier de ce que j'ai pu accomplir et voilà c'est terminé maintenant que cette vidéo est terminée je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur le pouce bleu évidemment si tu as apprécié le contenu pourquoi de ne pas partager c'est la meilleure des façons pour m'encourager dans ce monde des réseaux sociaux j'ai déjà réalisé quelques autres projets d'ailleurs sur Kerbal Space Realm 2 et n'hésite pas à écrire en commentaire décidez que je pourrais réaliser prochainement de plus ma seconde chaîne Cornet Global TV introduit aussi le mode science avec un commentaire en anglais donc le mode for science je t'invite aussi à aller jeter un coup d'oeil sur ce merci pour votre support et je vous dis à la prochaine fois les Cornets chao chao 1 2 1 1 2 2